Inès Kouassi est de l'autre côté de Savalou où elle a tendu son micro aux citoyens à qui elle a demandé à savoir est-ce qu'ils sont informés des projets de la mairie de Savalou cette année. Ils sont informés parmi tant d'autres projets systématiquement. Pas parce qu'ils ne le diffusent pas mais peut-être parce que moi aussi je ne m'intéresse pas, je ne me retrouve pas aux lieux ou aux instances qui permettent de le savoir. Parmi tant d'autres projets, nous avons la construction de la rénovation et la construction également d'un marché et pour le profit de la commune de Savalou. Voilà ça c'est déjà un bel exemple. Au moins on sent que ce n'est pas un citoyen spectateur mais un citoyen actif. Alors mesdames et messieurs nous sommes avec Emmanuela Reckbazo notre spécialiste en participation citoyenne. Emmanuela merci d'être là. Merci heureuse. Je suis d'être avec toi. C'est un plaisir, un partagé. Alors le citoyen peut-il avoir assez au projet parce que c'est sûr à quoi nous les invitons aujourd'hui mais est-ce qu'ils pourront avoir assez au projet réalisé par, qui doivent être réalisés par la mairie de leur localité ? Bien sûr, les citoyens béninois au Bénin ont le droit d'accéder à tous les documents de développement de leur pays. Lorsque nous venons au niveau local c'est l'article 24 de la loi numéro 2021 tiré 14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin qui précise que la commune est la collectivité territoriale décentralisée en République du Bénin. Elle constitue, suivez bien avec moi, le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base et le lieu par excellence ou le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. La loi donne tout le pouvoir aux citoyens de s'investir pour participer avec les autorités au niveau local. Pour les communes ordinaires, il s'agit de plans de développement communal et pour les municipalités, les communes à statut particulier, il s'agit de plans de développement municipal. Donc l'appellation peut changer mais c'est toujours le même document PDC ou PDM. Mais comment avoir assez à tous ces documents ? Alors la loi donne la possibilité aux citoyens d'écrire dans un premier lieu aux autorités pour demander le document de développement dont ils ont besoin. Lorsque dans un délai de 8 jours, le citoyen n'a pas une suite à son courrier, le citoyen va au niveau de la mairie et demande à consulter le document sur place. D'accord. Lorsque vous avez besoin en tant que citoyen d'une version physique du PDC, du PDM ou du plan annuel d'investissement ou du budget de la commune, la loi vous donne l'autorisation d'y accéder, de l'avoir sur vous en version physique, mais la multiplication du document est à vos frais. D'accord. Donc vous ne pouvez pas aller dans une mairie pour demander un document et demander qu'on vous en fasse copie gratuitement. Lorsque vous prenez par exemple une plateforme cité.bj de l'ANCB, vous pouvez accéder à une panoplie de documents de gestion des différentes communes. Je pense que tous les PDC actuels des communes sont sur cité.bj. D'accord. Il y a aussi la plateforme ou l'application mobile commune 229 de Social Watch Bénin. D'accord. Que vous pouvez télécharger lorsque vous avez un téléphone Android. Vous pouvez avoir la majorité des PDC et autres documents de développement avec la configuration des conseils communaux et autres informations. Vous avez même la possibilité avec cette application d'interagir avec les autorités au niveau local en posant des questions ou en interpellant sur telle ou telle autre chose. Il y a aussi une application commune plus que la fondation Le Municipal a développée et qui est accessible aux citoyens pour pouvoir accéder aussi aux documents. Plusieurs communes ont un site internet sur lequel, en tant que citoyen, vous pouvez aller pour voir les différents documents et être informé de comment est-ce que le développement de la commune est planifié. Planifié. D'accord. Merci beaucoup. Alors, une chose est d'avoir l'information, mais l'autre chose est quand même de ne pas, juste après l'information, s'asseoir et attendre que les réalisations se fassent. Qu'est-ce que le citoyen doit faire ? Quelle est leur contribution dans la réalisation des projets inscrits dans le programme de développement communal ? Nous allons répondre à cela après avoir reçu l'avis des citoyens interviewés par Inès Kwasinanga. Il faut participer au développement de la commune. C'est une question de citoyenneté et démocratie, c'est un peu les droits et devoirs. En tant que citoyen, je dois payer mes taxes. Il faut poser des questions. Il faut savoir ce qui va se passer, comment ça va se faire. Je contribue à la réalisation du PDC de la commune en me formant. Mesdames et Messieurs, ce sont des citoyens interviewés par Inès Kwasi à Savalou. Alors, que fait un citoyen qui cherche à contribuer à la réalisation du PDC de sa commune ? Que doit-il faire ? Merci. Heureuse. Alors, lorsque vous voulez participer à la réalisation de quelque chose, il faut d'abord connaître la chose. C'est la base. Oui. Alors, le citoyen, le premier pas qu'il a à poser, c'est de chercher à accéder au PDC de la commune, de chercher aussi à accéder au plan annuel d'investissement. Ah, d'accord. Le plan annuel d'investissement est la déclinaison annuelle du PDC. Maintenant, lorsque vous accédez aux différents documents, vous devez normalement aller participer aux sessions du conseil communal ou du conseil municipal. C'est au cours des sessions que les décisions sont prises pour réaliser telle ou telle autre chose. Lorsque vous avez mené ces différentes démarches, il y a des outils qui sont à la portée des citoyens. Je veux parler, par exemple, du suivi de chantier. Le citoyen peut voir, est-ce que ce qui est prévu est vraiment en train d'être réalisé ? Et si ce n'est pas fait, il peut faire des interpellations écrites à l'autorité pour dire, monsieur le maire, telles choses sont prévues, mais telles choses sont en train d'être réalisées sur le terrain. Pourquoi nous voudrons comprendre ? Merci beaucoup, Emmanuelle Arrecpazo, spécialiste en participation citoyenne. Mesdames et messieurs, si vous avez besoin d'autres informations, nous vous invitons à nous écrire, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux du mouvement Nouveau type de citoyens. Facebook, Twitter, Mouvement NTC, le WhatsApp est également là disponible, ouvert 97 41 42 67, le site web, le mail également. Nous vous invitons à nous écrire, à réagir et surtout lorsque vous passez dans une commune, vous écrivez, vous déposez un courrier pour avoir une quelconque information. Passez l'information à notre niveau. Nous allons faire le suivi également avec vous.